Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News Votre seule émission d'actualité quotidienne sur les mangas, les animés et la culture otaku Et vous allez voir encore une fois, aujourd'hui on a un programme ultra croustif fondant Et on commence aujourd'hui avec un petit cadeau de la part de Kana pour The Illusive Samouraï Le manga Stellar Witch Lips qui arrive chez Nobinobi Enfin vous l'avez vu en miniature, Baki, ça y est on aura enfin la suite Direction le Japon avec la fin du manga Ikusa no Ko Japon toujours avec le nouveau manga de Yuna Hirasawa Un nouveau manga aussi pour Ri, Aluga Le château solitaire dans le miroir, bientôt dans nos cinémas Et pour finir bien sûr les sorties manga du jour Allez Manga Café News, et bien c'est maintenant ! Pour fêter la sortie du tome 4 de The Illusive Samouraï Les éditions Kana vous offrent une petite carte collector exclusif Effet métallisé à l'effigie de Tokiyuki Je crois que c'est le personnage principal du manga, j'ai pas lu le manga Mais en tout cas, la carte est offerte Alors par contre, un truc que je trouve extrêmement con C'est que la carte n'est pas avec le manga Genre c'est les sous blisters Ça aurait été pour moi le meilleur Bah en fait non, faut demander la carte à votre libraire Ou à l'accueil de vos distributeurs, vos magasins Parce que la carte est à part du manga C'est à dire vous achetez le tome 4 et vous aurez la carte offerte Mais faut demander à votre libraire ou au centre d'accueil Ou à vos distributeurs, bah s'ils l'auront ou pas Je trouve ça dommage, ils auraient quand même pu Genre juste le mettre dans un blister avec Mais bon, admettons, mais en tout cas vous le savez Vous aurez cette petite carte exclusive offerte Avec le tome 4 de The Illusive Samouraï Un tout nouveau manga de Magical Girl Qui arrive chez Nobinobi Stellar Witch Lips Alors du coup, c'est effectivement du Magical Girl Mais on pourrait dire que c'est du Magical Girl Qui du coup est un mélange entre Sailor Moon Et tout simplement les Cat Size Ouais je sais ça a l'air bizarre C'est particulier En gros c'est des Magical Girl Qui mettent un rouge à lèvres magique Qui les transforment en sorcières Qui sont un peu des sorcières voleuses Un petit peu des sorcières sexy cambrioleuses Et du coup, ce groupe de Magical Girl Bah va commettre plusieurs méfaits Et se faire poursuivre par un super beau policier Blablabla Vous connaissez le délire comme je vous le dis C'est un mélange assez drôle je pense Entre du Cat Size et du Sailor Moon A voir ce que ça va donner Le côté Magical Girl mignon Mais en gros c'est des sorcières voleuses Je trouve ça plutôt intéressant A voir Ça rentre dans la collection Shojo de chez Nobinobi C'est prévu pour le 2 novembre Il y a 5 tomes C'est une série courte en 5 tomes Donc c'est plutôt cool Maintenant il n'y a plus qu'à attendre novembre Mais pourquoi pas Ça peut être une lecture assez agréable Enfin on a la suite de Baki Il était temps Les 4 prochains tomes de Baki sont prévus pour le 22 décembre Ouais bah ça sort pour Noël quoi C'est un petit peu entre On va dire contraignant Mais c'est vrai que Mayan a beaucoup de retard Notamment on l'a vu avec Caracourt et Circus Qui a été décalé Baki qui n'avait plus de date C'est à dire que Baki avait des dates Ça devait être 4 tomes tous les 2 mois Finalement ça a disparu Sans aucun communiqué de la part des éditions Mayan C'est un de leurs gros problèmes Mais en tout cas Mais en tout cas ça y est on le sait On aura enfin les 4 prochains tomes de Baki Pour Noël C'est plutôt cool Même si bordel Ça va être long d'attendre Mais au moins on est sûr que la série termine Parce que je sais pas pour vous Mais moi j'avais quand même un flip Que finalement ils aient plus les droits Et qu'on se retrouve encore une fois Avec une série pas terminée C'est ma plus grande crainte Parce que Baki c'est la vie Oui Direction le Japon Mais une news qui est plutôt intéressante Puisque Ikutsa no Ko Donc le manga de Tetsuara et Saibo Kitara Qui en gros est l'adaptation de la vie d'Oda Nobunaga Mais revisité en mode Ken le survivant Parce que oui c'est revisité en mode Ken le survivant Parce que clairement On reconnait les traits de Hara Je veux dire regardez moi ça C'est pas beau ça C'est pas beau ça bordel à cul Ah ouais ça donne envie Donc du coup Comme je disais Le manga se termine Le manga se terminera du coup en 20 tomes Ce qui est plutôt correct Et la bonne nouvelle Parce que j'en avais déjà parlé Si tu n'es pas abonné Tu ne le sais peut-être pas Mais du coup pour pas manquer l'actu Abonne-toi comme ça Bah tu seras au courant de toute l'actu Mais ça arrive en début d'année Donc là En début d'année 2023 Ça arrive chez Mangetsu Ce manga arrive chez Mangetsu Dans la collection Tetsuara Donc on va l'avoir Et donc vous savez déjà Que si vous commencez cette série Elle ne fera que 20 tomes Et en plus Vous verrez Que bordel C'est plutôt ultra stylé Et que ça donne envie de le lire Donc voilà Incroyable En tout cas Moi J'ai hâte De mettre les mains dessus Un nouveau manga Pour Yuna Irasawa Alors vous la connaissez peut-être Justement pour le manga Terrarium Aux éditions Glena Mais en tout cas Elle revient au Japon Avec Un nouveau manga Ryu no Luka En gros C'est un manga Qui va parler d'une troupe D'amis vivant Dans un monde de fantasy Qui vont essayer de devenir Médecins pour dragons Vétérinaires Mais dédiés dans les dragons Qui m'a l'air assez cool En tout cas Le dessin est beau Ça m'a l'air très onirique Pour l'instant C'est en pré-publication Dans le Morning Tomb De Kodansha Donc Pré-publication japonaise Donc Pas encore de date en France Mais Je vais me le noter Et j'espère un jour Pouvoir vous annoncer Que ça sortira en France Parce que le synopsis Me plaît bien Et que ça m'a l'air Très intéressant Et que ça changera un peu Des lectures que je fais habituellement Donc Hâte de voir ça Japon toujours Pré-publication toujours Avec le nouveau manga De Rihaluga Alors vous la connaissez peut-être Pour Perfect World Mais en tout cas Elle revient avec un nouveau shoujo Au Japon Qui est en pré-publication Dans le magazine Kiss De Kodansha Et en gros On va y suivre Et bien L'histoire d'une jeune fille Qui a subi des maltraitances De la part de sa mère Et qui va être placée Dans un orphelinat Elle va rencontrer Un jeune garçon Plus âgé qu'elle Qui va devenir un petit peu Son senpai Qui va la protéger Et de fil en aiguille Une histoire d'amour Va s'installer Entre les deux C'est bien sûr Un shoujo Donc un manga de romance Mais avec un speech Je sais pas si c'est un speech Qui est très courant En tout cas dans le shoujo Mais un speech Qui peut être très intéressant Et qui peut amener Justement sur le discours Sur les maltraitances Subies Sur les jeunes gens Ce que ça peut entraîner Dans leur développement Ou des maltraitances Subies par des enfants Des adolescents Quel développement Ils ont en devenant adultes Et comment ils vont arriver A tisser des liens sociaux A cause de ces maltraitances Ça peut être intéressant En vrai Ça peut être très intéressant En tout cas Pour l'instant Comme je vous l'ai dit C'est en pré-publication au Japon Mais j'espère aussi Que ça arrivera en France Pour pouvoir vous en reparler prochainement Excellente nouvelle Vient de tomber Le château solitaire Dans le miroir Le film d'animation Sortira en France Faut savoir que le roman Est sorti déjà En France Aux éditions Milan Alors il est disponible En physique A 17,90€ Et en numérique A 11,99€ Faut savoir que c'est Un best-seller au Japon C'est un roman Qui a fait un succès Monstre en 2019 Et même en 2020 Du coup Il a même été adapté En manga Par Tomo Taketomi Mais pour l'instant On n'a pas l'adaptation manga En France Ce qui est assez dommage D'ailleurs Mais Il y a un film d'animation Qui est prévu Le 23 décembre 2022 Donc à la fin de l'année Au Japon Et Heureux Zoom Vient De nous annoncer Qu'on aura Du coup Aussi Le film d'animation En France Et rien que ça C'est plutôt cool On a déjà La petite bande annonce J'ai mis le filtre copyright Parce que vous connaissez le bot Il est un petit peu Casse bonbon Et je trouve que c'est plus agréable De regarder la bande annonce Comme ça Malgré ce filtre J'espère que ça vous dérangera pas trop Mais en tout cas On a la bande annonce Et en gros Et en gros on va y suivre Une fillette Qui du coup Le miroir de sa chambre S'intille en pleine nuit Elle se retrouve téléportée Dans un magnifique château À l'Isso Pays des Merveilles Avec cette jeune fille Au masque de loup Qui lui explique que Elle et 5 autres enfants Vont être enfermés Dans ce château Et ont un an Pour justement Réussir Leurs évaluations Pour réussir Toutes les épreuves Qui vont arriver Dans ce monde Pour qu'ils puissent avoir Le vœu Qu'ils souhaitent Exaucer Seul un aura son vœu Exaucer Et les autres Bah on ne sait pas Bon C'est une sorte C'est une sorte On va dire De battle royale Dans un milieu scolaire Qui dénonce La phobie scolaire Et qui Qui montre aussi Un petit peu Ce côté très onirique Très fantastique Très Alice au Pays des Merveilles L'animé a l'air très beau Le film d'animation A l'air très beau J'aime beaucoup la bande annonce J'ai hâte que ça arrive Pour l'instant On n'a pas de date en France Et Eurozoom Nous donnera plus d'informations Par la suite Donc bien sûr Quand j'aurai plus d'infos On en reparlera Avec grand plaisir Et on passe aux sorties Manga du jour Et on commence aux éditions Panini Avec le deuxième Et dernier tome De Deadpool Samouraï Et le deuxième tome De Somiya On passe chez Delcourtonkam Avec le deuxième tome De Mon Destin Entre les mains des femmes Et le premier tome De Nomo Comme des bulles Et pour finir Chez Boys Love Le sixième tome De Black or White Bon bah voilà Pas mal de petites news Incroyables Enfin Baki Même s'il va falloir Attendre jusqu'à décembre Ça va être long Mais au moins C'est bon Je suis rassuré Baki ça continue Et sans compter Toutes ces news Incroyables Qui nous arrivent Dites moi en commentaire Quelles ont été les news Que vous avez préférées Et s'il y a des achats Manga aujourd'hui Pareil On partage tout ça Sinon on se retrouve Demain matin 7h comme d'habitude Pour un nouvel épisode Du Manga Café News J'espère en tout cas Que ça vous plaît Et que le nouveau Style de miniature Vous plaît Dites le moi en commentaire C'est toujours intéressant D'avoir votre avis On se retrouve demain Prenez soin de vous Passez une excellente journée C'était Méric Bonjour Les internautes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz